Musique Un emprunt obligataire de 75 milliards de francs CFA d'une maturité de 10 ans avec un taux d'intérêt de 6,5% a été lancé dans l'espace UEMOA par le Burkina Faso. Cet emprunt a été dévoilé ce vendredi, vous aurez les détails tout à l'heure. Et puis le programme national de recherche sur l'anacade en abrégé PNRA a été lancé à Abidjan. Ce programme a pour objectif d'intensifier la production et la valorisation de l'anacade en Côte d'Ivoire de façon à doubler la production d'ici 2030. Bonjour à tous, bienvenue au journal de Business 24 Africa. Le Burkina Faso a lancé un emprunt obligataire d'une valeur de 75 milliards de francs CFA dans la zone de l'Union économique et monétaire ouest africaine UEMOA. Cet emprunt obligataire d'une maturité de 10 ans avec un taux d'intérêt de 6,5% a été dévoilé vendredi aux institutions financières et potentiels investisseurs. C'était lors d'une présentation d'opportunité co-animée par le directeur général de Coris Bourse et le directeur général Burkina Bé en charge du Trésor. Mon désir Nassim Anto et Augustin Cra pour le reportage. 75 milliards de francs CFA, c'est le montant total de l'emprunt obligataire présenté aux investisseurs et aux institutions financières de la sous-région par Abraham Ouattara, directeur général du Trésor Burkina Faso. Selon les officiels venus du pays des hommes intègres, cet emprunt, autorisé par l'Assemblée nationale, s'insère dans l'exécution du budget 2017 de l'État burkinabé. Ses objectifs sont notamment la réduction de la pauvreté à travers des actions pour maîtriser le dividende démographique, la création d'emplois passant par la croissance des facteurs du capital humain. C'est des investissements dans les infrastructures énergétiques, routières, dans l'aménagement des pistes, l'ensemble des choses qui participent au développement du capital humain. L'opération a été lancée depuis le 7 juillet dernier après un processus d'approbation des caractéristiques de l'opération auprès du régulateur du marché. Et à cet effet, nous nous sommes entourés également d'autres consoeurs de la corporation des NGI et nous avons associé également l'ensemble des NGI implantés et agréés dans la zone UEMOA pour que cette opération ait eu total succès. C'est à Corisbouz qui est revenu la tâche de structurer et arranger cette opération d'emprunt obligataire lancée dans l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA. Une opération dont le nombre de titres s'élève à 75 millions pour une maturité de 10 ans 2017-2027 avec un taux de 6,5% d'intérêt. C'est un emprunt qui bénéficie de la garantie souveraine de l'état du Burkina Faso. Et les investisseurs savent bien que la signature du Burkina Faso est une signature reconnue. Le Burkina Faso a toujours honoré ses engagements. Depuis 2003, nous sommes régulièrement sur le marché. Nous les vendons des titres publics, que ce soit les bons et que ce soit les obligations. Et le Burkina Faso n'a jamais connu de défaut de remboursement. Payée en 2010 à l'initiative de Coris Bank International, Coris Bourse SA est une société de gestion et d'intermédiation membres de la Bourse régionale des valeurs mobilières et de l'économie monétaire de l'Afrique de l'Ouest. Coris Bourse opère dans les finances d'entreprise, la tenue de comptes et de conservation, l'intermédiation boursière ainsi que la gestion privée. Elle offre ses prestations à une clientèle diversifiée, notamment les entreprises, les structures publiques, les particuliers. Un mot d'agriculture dans ce journal. Sachez que le Conseil du coton et de la NACAD, en collaboration avec le FIRCA et le PESAC, a procédé au lancement officiel du programme national de recherche sur la NACAD, en abrégé PNRA, avec pour objectif d'intensifier la production et la valorisation de la NACAD en Côte d'Ivoire de façon à doubler la production d'ici 2030. Le PNRA va s'étendre sur 10 ans. Il mettra aussi l'accent sur la transformation de toute la production d'ANACAD et la valorisation des soupes du PNRA a eu lieu ce jeudi à Grand Bassam. Sandrine Bas et Jean-Marc Kouassi. Cet officiel, le programme national de recherche sur la NACAD PNRA, vient d'être lancé. Après trois jours d'intenses travaux pour la mise en place de ce dispositif de recherche dédié à la filière NACAD, le Conseil du coton et de la NACAD a, au cours d'un atelier, procédé au lancement du programme national de recherche sur la NACAD PNRA. La vocation, c'est d'aller vers des arbres qui produisent 12 à 15 kilos par an. Et donc, nous allons allégrement vers un rendement de l'ordre de 1200 à 1500 kilos hectares. Ce qui est, j'allais dire, tout bénéfice pour le producteur parce que c'est les mêmes efforts d'entretien qu'il fera pour son hectare. Ensuite, la recherche, comme je l'ai dit, pour créer, j'allais dire, des technologies de transformation. Vous savez, la Côte d'Ivoire ne peut pas continuer de prendre ces noix brutes et de les expédier dans d'autres contrées où ces noix sont transformées et plein de la nationalité des pays qui les transforment. Mais pour que cette transformation soit durable, il faut que les technologies soient générées localement. Nous ne pouvons pas compter sur les technologies importées pour aller vers une transformation durable de notre production. Cette cérémonie de lancement du PNRA a vu la présence de plusieurs personnalités politiques, administratives ainsi que des partenaires techniques et financiers. Maintenant, jusqu'en mai 2018, nous allons financer les premières actions en entendant que le gouvernement et les autres partenaires prennent la relève pour financer le PNRA. L'ANADER est la scie de vulgarisation et de transfert de technologies au niveau des producteurs. Notre rôle va consister à transférer tous les acquis qui vont être déterminés par les étudiants de France et les instituts de recherche, que ce soit sur les variétés qui vont être mises au point, que ce soit les étudiants techniques qui vont être conçus. Notre rôle est de les transférer et de les mettre à la disposition des producteurs pour qu'ils puissent augmenter leurs capacités, leurs qualités de production afin que l'origine Côte d'Ivoire puisse tout être défendue dans les meilleures conditions. D'un coût global de 9 milliards de francs CFA, le programme national de recherche sur l'anacarde va s'étendre à sur 10 ans. Le PNRA 2018-2028 comprend six principaux axes à savoir l'amélioration génétique, l'agronomie, la défense de la culture, la biotechnologie, la valorisation post-récolte et l'axe socio-économique. Durant donc ces 10 années, le PNRA s'attélera à intensifier la production et la valorisation de l'anacarde en Côte d'Ivoire de façon à doubler la production d'ici 2030. Ce programme s'accentuera également sur la transformation de toute la production d'anacarde et la valorisation des sous-produits. Et puis on poursuit ce journal cette fois-ci avec les informations en images. Le Ghana recherche un soutien à la Suisse pour développer son segment de transformation du cacao, a indiqué le président ghanéen en marge d'une rencontre avec son homologue suisse à Accra. Il faut signer que le Ghana est le second fournisseur et exportateur mondial de cacao. Il se situe actuellement au 7e rang des pays transformateurs de la FEV selon la Banque mondiale. Et puis on termine avec ceci. Selon le ministère égyptien de l'approvisionnement, le gouvernement égyptien mettra un terme à la subvention de la farine de blé utilisée dans la fabrication du pain dans le cadre du système de carte de rationnement alimentaire. En adoptant cette mesure, l'exécutif entend réduire le gaspillage et la consommation de la denrée par l'industrie afin de faire baisser de 10% les importations de blé sur cette période. Cette restriction devrait permettre globalement d'économiser environ 443 millions de dollars sur les 4,7 milliards de dollars prévus pour être injectés dans le système de carte de rationnement alimentaire en 2017-2018. C'est ici que nous refermons ce temps d'information. Le journal du samedi et du dimanche sera l'affaire de Max Souby. D'ici là, portez bien. Sous-titrage Société Radio-Canada